Musique De la famille des broméliacées, ce Tylansia sphénoïde prospère dans les zones semi-arides ou tropicales. Mais à près de 1000 mètres d'altitude, ce qui rend la culture de cette espèce très intéressante chez nous. Et voici comment je la cultive avec succès depuis plus de 30 ans. Après l'avoir fixée sur un support de votre choix, pour ma part je les fixe sur un support de bois muni à son sommet d'une boucle métallique pour pouvoir l'accrocher. Mais j'agrémente toujours mes suspensions avec un Tylansia usnéoïdes. Et ces derniers finissent toujours par atteindre plus d'un mètre de long. Et j'appelle l'ensemble la décoration comète. Et ils passent l'hiver dans une véranda côté rue à une température de 2 à 3 degrés. Et ils ont un très grand succès. En plus, ils sont agrémentés avec des épiphilons en fleurs. Et pendant l'hiver, quand il pleut et qu'il ne gèle pas, je ressors les plantes et elles sont copieusement arrosées. Souvent par une pluie glaciale qui approche les zéros degrés. Et elles resteront même l'hiver sous cette pluie glaciale tant qu'il ne gèle pas. Et elles passeront par petites périodes plusieurs fois l'hiver dehors. Ce qui a pour avantage, dès que je les ressors, dès la fin de gelée, c'est-à-dire chez nous, début avril, elles commencent à développer leur ampe florale. Et ce sera l'épanouissement des fleurs pendant un mois. Pour cette espèce, thylansia spénoïde, la floraison est d'un bleu pâle, qui, vu de loin, est moins spectaculaire. Mais quand même, quand elles sont nombreuses, ça forme de belles touffes fleuries que je vous laisse admirer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cette superbe floraison, qui peut durer de 15 jours à un mois, qui donne chez nous peu de fruits avec très peu de graines, presque invisibles si ce n'était le coton qui les entoure. Mais ce n'est pas important de procéder par semis. Et il vaut mieux séparer les touffes. Et depuis 4 ans, j'ai mis une touffe de thylansia spénoïde, posée à même sur le tronc d'un olivier. Et elles ont très bien supporté pendant ces 3 hivers. Moins 6 degrés sans aucun dommage. Et le réchauffement climatique pourrait peut-être nous aider à cultiver cette espèce en permanence dehors. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501